Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est à Belitung, c'est à 4h d'avion de Bali. On va rester ici une semaine et on va vous faire découvrir tout ça. Ça va être incroyable, donc n'oubliez pas comme d'habitude de liker, commenter, ça me fait toujours plaisir. Et pour ceux qui ne sont pas abonnés, vous abonnez et hop, c'est parti ! Bon, on est un peu fatigué, on est arrivé hier en pleine nuit, on n'a pas trop dormi la veille. Oui aussi, c'est comme en l'escalier et qu'on a eu à Jakarta. J'ai eu le mal de l'air, etc. Bon, ben là on a pris le petit-déj, c'est bien servi, on est à l'hôtel Fairfield by Marriott. On vous montrera là. À Belitung du coup. Ouais, à Belitung. Donc sûrement vous ne connaissez pas Belitung, mais vous allez adorer, c'est sûr. Ouais. Moi on aime déjà. Là on va vous montrer un peu le petit-déj et après on va aller louer le scooter et on va aller commencer à visiter. Ouais, c'est parti. Donc là moi j'ai pris ça, c'est les petites céréales, les fruits, bon j'ai demandé une omelette. Là on a des nouilles avec du poulet, j'ai essayé m'amender des oeufs pochés. Là vous avez, ben elle a pris plein de friandises. Elle a pris une d'ici, elle a pris une spécialité d'ici aussi. Et c'est un curry en fait. Ça s'appelle comment ? Ah je ne sais pas comment ça s'appelle. Boubourge, quelque chose comme ça. Ouais, j'aurais appris, ouais. Mais voilà, c'est un curry et super bon, il m'a fait goûter extrait avant parce que j'ai dit que vous ne pouvez pas me réélicer. Et du coup, ben vous avez plein d'autres choses, il y a du pain avec la confiture, il y a beaucoup de choses, en fait c'est un buffet. Ça y est, nous venons de louer le scooter, donc c'est parti, c'est 100 000 par jour là, je n'ai pas cherché à négocier, à aller, à trouver ailleurs. Il en fallait un le plus vite possible, voilà. Bon je vous explique, là on est directement venu à la plage des pêcheurs. Et on a demandé un bateau privé. Donc voilà, on a demandé le prix du bateau là, c'est 600 000 avec les équipements de snorkeling, donc le bateau privé. Le sable est grave blanc, je suis choquée, je ne m'attendais pas à ça. Regarde bien, on voit bien là. Il est vraiment très très blanc, et voilà. C'est trop chiant. Il va chercher son bateau avec un petit radeau. Et puis il y en a plein en fait, sur le banc j'avais pas mal. C'est du polystyrène avec une plaque, non avec une palette en plastique, avec une rame. Donc là on s'est arrêté à Kelayang Island, et apparemment il y a une cave, il nous a dit. On va voir, je ne sais pas du tout. Et en fait, l'eau elle est vraiment abusée, c'est trop beau, le sable est super blanc. On se demande pourquoi il n'y a pas plus de gens qui viennent ici. Bon, il y a beaucoup d'asiatiques, des chinois, il nous a dit, des coréens qui viennent ici. Mais voilà, c'est ouf. On est dans la... Ouais, mais bon, c'est une toute petite île. Dans la forêt de la petite île. Ouais, parce qu'en fait on lui a demandé d'être un peu tout seul en fait sur les îles. si c'était possible. Et du coup il nous fait faire peut-être le parcours à l'envers, ou je ne sais pas. Parce qu'en fait on s'est levé assez tard. Et le temps d'avoir le scooter et tout, ça a mis du temps quoi. Et même ça c'est trop joli hein. Il est plutôt beautiful ! Franchement là je suis, mais genre trop content. On vient à peine d'arriver là, c'est abusé. Genre rien que l'île là, le début, c'est trop 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 joli. Je vais vous montrer. Là donc on est dans l'espèce de cave et tout, on se fait les gros rochers. L'eau c'est... Ah il a dit là il y a un autre spot photo. Donc on y va. C'est juste à côté. Réaction de Jérémy en direct. Ah t'as vu c'est violet ! Wow ! Attendez ! Non mais wow ! C'est magnifique ! Vraiment ! Là il y a une pierre, vas-y fais voir. Ah vas-y ! Vous allez voir. Vous allez voir. Hop ! Regardez là il y a une pierre. Enfin un gros rocher quoi. C'est plus une pierre. Qui est genre posée entre les deux là. Je leur demande comment elle est arrivée ici. Ah il y a même des singes, je n'arrive même pas. Mais il est tout seul. Je pense qu'il est sérieux. Ah il prend le téléphone ! Ah il prend le téléphone ! Ah il prend le téléphone ! Bon là c'est super triste. Puisque en fait pour les relâcher il faut payer 25 000 pour une. Mais en fait c'est un business. On va vous expliquer c'est quoi ce business. Et c'est triste il ne faut pas le faire en fait. Faut ça dans plein de pays. Parce qu'ils les prennent les pauvres. Et vous payez pour les relâcher en fait. Souvent ils les récupèrent. Et ils arrivent à les récupérer. Et ils les remettent dans le fond. Oh l'eau vous voyez elle est vraiment. Très très transparente. Et elle est grave chaude par contre. Et là où on était avant dans les caves. En gros il a dit qu'après vous voyez l'eau elle monte. Bon là ici je ne pense pas qu'elle monte beaucoup. Et on regarde on voit le nier. Ouais mais bon sinon ça émergerait là bas. Ah ouais c'est vrai. Et ouais. Bon ben là il nous a abandonné. Sur une île déserte. Enfin. Il y a juste du sable et les grosses pierres. C'est un truc de ouf. Là j'envoie le drone vous allez voir. Ca va être abusé. Moi je suis monté sur un rocher. Et je vais faire démarrer le drone ici. Déjà là la vue elle est exceptionnelle. Bon ben à chaque fois c'est trop court hein. On peut rester plus longtemps mais bon faut qu'on voie d'autres trucs. Là ce qui est dommage c'est que c'est en train de se couvrir. Et allez on continue. On est en train de prendre une tempête. Bon je vous explique tous les gens qui étaient là avec nous. Ils ont tous voulu faire des photos avec nous. Ouais c'est trop bien. On a fait une séance photo d'une minute avec tous les gens qui étaient sous la brine. On avait vu sur internet avant de venir. En fait c'est tellement un peu l'habitude de voir des occidentaux. Parce que quand ils sont trop printants. Ils veulent faire des photos et tout. Donc c'est trop choui. C'est trop choui. Bon il s'est arrêté de pleuvoir. Un peu. La séance photo est finie. J'ai une mauvaise image parce qu'il y a de l'eau. Et on va faire un peu le tour de l'île. Même si il ne fait pas très très beau encore. Regardez l'eau. Même s'il ne fait pas beau c'est super bleu. Il y a notre bateau qui est garé là-bas. Bon on prévient déjà. S'il ne fait pas beau. S'il ne fait pas meilleur temps. On va sûrement refaire l'expédition demain. Enfin quand il fera beau. Parce qu'on a 5 jours. Et vraiment ça doit être vraiment ouf. Même il y a du snorkeling à faire apparemment. C'est super beau. Donc les gens ils sont vraiment vraiment adorables. Super gentils. En fait on a parlé parce qu'il y en a certains qui parlent super bien anglais. Ils ont dit ouais c'est super rare de voir des étrangers comme vous et tout. D'habitude c'est que des Asiates et tout. Donc ils sont super contents. Ça leur fait bizarre. Ils demandent ce qu'on fait dans la vie. Où on habite, d'où on vient etc. Et puis ils nous disent des endroits en fait. Ils nous donnent des îles à visiter. Qu'on connaissait pas. Des endroits à aller voir et tout. Parce qu'ils nous disent ouais si vous aimez ici. Il y a d'autres endroits c'est aussi bien et tout. Allez voir ça s'il vous plaît. On a noté tous les endroits. Allez. On est de retour sur la terre ferme. Enfin. N'importe quoi. Et on attend qu'il arrête de pleuvoir. On va aller à l'hôtel et puis bah du coup on va en profiter pour vous montrer la chambre. Et normalement demain matin on a rendez-vous. S'il fait beau il va nous envoyer une photo du coup de la météo. Il nous envoie une photo et on viendra directement ici. Et on vient à 7h du matin. Voilà. Ce qu'il nous a dit il y avait encore plein de trucs à découvrir etc. Photo photo photo. Tout le monde est là pour la photo. Merci. Merci. Bye bye. Bonjour. Bon ça y est on est rentré à l'hôtel. C'était sous la pluie. Regardez je vous montre les piscines pour le coup. La piscine en tout cas. Y'en a qu'une en fait. Et en fait c'est vue mer. Regardez. Tac. Voilà. Je vous l'ai montré de la chambre romboise. On voit mieux. Et là on mange d'abord et ensuite on va dormir je crois parce qu'on est fatigué. Je sais pas. On va voir. Bon voilà. Du coup moi j'ai pris carbonara supplément poulet et les slim pizza. Moi ils ont mis des petits chips dessus. Normalement c'est boeuf poivron noir et il y a marqué carbon, il y a marqué poivron. Mais j'en vois pas. Ils sont en dessous peut-être du fromage. En fait on recharge les batteries là. Bon quand même dis nous si elle est bonne. Mais dis que c'était un peu spicy normal. Moi j'aime bien quand les pâtes elles sont de la forme. C'est une pâte surgelée ça. Ah elle est bonne. Mais elle est bonne. J'aime bien quand c'est comme à la boulangerie. Ah oui. À ton tour. On va faire moitié moitié. Exactement la courage tu vois. Ouais ça va. Alors alors ? Eh bien c'est bon. Très bon. J'ai un italien. Un italien. Ouais carrément. Non non non. Ils vont être contents si on leur dit ça. C'est très bon. J'avoue on a pris deux choix italiens. Bon juste pour préciser. Hier quand on est rentré hier soir à l'hôtel. On a cachepied un migoreng. Donc c'est une spécialité indonésienne. Et c'est très bon. Même c'était beaucoup. Il y en avait beaucoup et tout. Et c'était super bon. Ouais c'est bien. Voilà donc ne vous inquiétez pas. On mange indonésien. Je sais que des fois il y en a qui nous font la réflexion. Mais bon ça fait quand vous êtes là très longtemps et tout. On mange pas tout le temps indonésien. Déjà parce que les filles des fois elle a mal au vendre à cause des épices. Et quand c'est un peu trop gras. Donc des fois en fait elle mange. Même des fois on l'a fait. Pendant une semaine on ne faisait que ça. Et en fait après elle est malade. Elle n'en peut plus. Et moi des fois tout simplement j'aime bien manger un peu autre chose. Mais c'est normal. Mais sinon ils font des très bons trucs. Même si vous avez vu le vlog où on est allé au restaurant là où c'est une donation. Là c'est là où on a le mieux manger indonésien je crois. Tu peux épingler ? Ouais. Je sais si j'y arrive. Ou là-bas je sais pas où c'est. Je sais pas où c'est. Je sais pas en verre. Bon là on visite le jardin de l'hôtel. Donc c'est juste derrière les piscines. Ah bah là il y a des pêcheurs et tout c'est trop beau. Je vais vous montrer. Parce qu'ils nous ont dit ouais allez voir il y a le sunset qui est vraiment beau. Bon là c'est nuageux malheureusement mais... Je la vois pas. Il y a une mini ray. Toute petite là. Elle est toute petite. Ouais. Regardez là bah ça fait comme... Bah c'est des mangroves ça non ? Ou c'est des arbres sous l'eau. Et en fait ce matin... Ce matin bah je vous montrerai demain matin. Parce qu'en fait ici il y a pas d'eau le matin quand vous vous réveillez. Et voilà donc la chambre comme on vous disait. Il y a le coucher de soleil en cours donc c'est très lumineux. Voilà. Elle est super spacieuse. Le lit il est hyper confortable. Vous avez le balcon du coup avec la vue sur le jardin, les deux piscines et le sunset. Qui va être peut-être pas mal du coup aujourd'hui comme on disait. Et je vais vous montrer la salle de bain. Voilà. Et donc la salle de bain. Nickel. Voilà tout. Bon il y a un peu de bordel qu'on a mis mais voilà. Et là nous avons la salle de sport. Qui sent le neuf ? Ouais. Voilà. Bon il y a pas énormément de choses mais au moins il y a des haltères. Ouais et il y a le cardio. Ouais et le cardio. Ouais et le cardio. Du coup tu peux un peu tout faire tranquillement. Ouais. Voilà. Bon bah allez hein. Il faut demain se lève à 6h. Donc on va voir la chambre et dodo. Ouais. 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 Bon aujourd'hui deuxième essai regardez il fait super beau. Il y a des nuages dans le fond mais ça devrait aller. Aujourd'hui par contre on sera pas avec Joe. Parce qu'il a du travail aujourd'hui. Enfin il a tout un groupe entier. Voilà ça. Et du coup on part avec son oncle. Il nous a donné son oncle qui s'appelle Yali. Yali. Et voilà on vient de s'arrêter donc à Pastyr Island. Donc c'est le banc de sable au milieu de l'eau qui est là que le matin avec la marée basse. Donc là il y a Yadi notre nouveau commandant de bateaux. Et là il y a Jérémy en train de faire du drone pour vous montrer cet endroit magnifique. Avec la vue d'en haut et déjà là on en prend plein les yeux c'est déjà magnifique. Vraiment. Vraiment. Yadi. 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 Il est là. Il est là sur. Yadi a l'adduit Pulo Paseer. Pulo Paseer ici donc c'est Sand Island. et c'est magnifique vraiment c'est trop 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 beau regardez c'est abusé et c'est encore plus beau en vrai parce que hier je regardais les images que j'ai faites et en fait en vrai c'est encore beaucoup beaucoup plus beau c'est abusé bon allez on vient d'arriver là maintenant direction le phare et regardez comme il fait super beau c'est trop bien bon regardez nous et la pluie et les nuages ils nous suivent par contre ils sont juste derrière ils attendent que ça donc par contre c'est vraiment super beau partout on a vu il ya plein d'étoiles de mer dans les fronts en bateau voilà on a vu une tortue de mer on a hâte de faire le snortling là j'espère que le temps il va pas tourner trop vite mais c'est abusé c'est vraiment partout c'est beau partout pas que juste au spot quoi même entre les spots c'est super joli il ya des îles où vous arrêtez pas elles sont magnifiques c'est vraiment stylé en vidéo ouais c'est dur de reproduire exactement comme on voit mais ça va quand même parce que là ouais ça parait c'est super clair et dès qu'on filme on voit que c'est foncé sur les vidéos donc je sais pas je verrai après on montra entièrement la vidéo bon on explore l'île donc les sièges fait de l'escalade je sais pas elle s'amuse dans les rochers ouais vas-y donc là on est là sur le côté de l'île on est cher de chercher un bon endroit pour faire une jolie photo là direct en fait bon là on a pris une coco bon ici elle est un peu chère normalement c'est 8 ou du cas là c'est 25 mais bon c'est le spot c'est le l'endroit touristique est ce qu'elle est bonne ça ça va donc j'avais vu qu'on pouvait aller en haut du phare mais apparemment non là ils m'ont dit que c'était fermé donc peut-être avant oui et maintenant donc tant pis c'est dommage mais voilà là maintenant snorkeling et ben j'espère parce que là les nuages se rapprochent mais ça devrait aller on est dans les temps c'est parti on va voir les poissons de billy un petit snorkeling fini là on s'est arrêté à ko kong kelaiang donc apparemment ce n'est pas c'est small kelaiang je pense il parle pas anglais donc c'est je sais pas exactement par contre on voilà il est super gentil et puis il nous fait faire plein de trucs stylés ils sont très beaux donc là on est sur cette page personne s'arrête et on a demandé ce qu'il pouvait s'arrêter bon elle me oblige elle va tout à la fin trouver elle dit allez il faut le montrer il faut le voir avec du coup le mollusque dedans tu vois voilà voilà et voilà on est de retour à la première île donc à kelaiang island où on nous avait amené hier qui nous a amené ici parce que ça fait partie du tour donc c'est la fin du tour et franchement c'était vraiment trop trop bien 30 euros franchement pour tout ça ouais c'était tranquille c'est un peu plus de 30 euros vu que ouais on a pris les masques et tuba ouais mais sinon vraiment faut le faire c'est magnifique vous verrez et là on va aller essayer de trouver un restaurant parce qu'en fait on comprend peut-être pourquoi c'est pas encore trop trop touristique c'est parce que niveau restauration ouais restauration supermarché etc c'est pas encore bien développé du coup c'est pas facile de trouver près des restaurants il y en a plein mais très indonésien beaucoup de trucs free et tout là c'est pas ce qu'on cherchait mais on va voir on va essayer d'en trouver puis vous allez voir on est en pleine recherche et voilà les amis c'est la fin de cette première vidéo à bellitung restez connectés pour la dernière partie exactement il y aura la deuxième abonnez-vous pour ne pas la louper et on vous dit à très vite bye